Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce mardi 5 juillet 2022, le Quintée Plus aura lieu en réunion 1 sur l'Hippodrome de Vichy au cours d'une semi-nocturne avec une quatrième course qui est prévue aux alentours de 18h. Ce sera le prix Jean-Michel Bazir comme vous le voyez. On rend hommage à un professionnel encore en activité mais c'est vrai qu'il le mérite un 20 sultidors pour le professionnel sartois. Donc voilà pour ce petit hommage. C'est une compétition qui est réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans. N'ayant pas gagné 255 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres comme vous le voyez à partir de 130 000 euros. 14 concurrents au départ, 2950 mètres à parcourir, le parcours classique de longue distance sur cette piste vichysoise. Voilà le recul de 25 mètres, ce sera à partir du numéro 7, Dream the Best. Dans cette compétition, j'ai vraiment l'impression qu'il y a trois chevaux qui se détachent. Je vais vous en parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord le numéro 11, Fantasia Deligny qui reste sur une excellente tentative du côté de Toulouse. C'était dans l'étape du GNT le 22 juin dernier. Voilà, elle devançait notamment freineau. Elle se comportait très bien. Elle avait été préparée pour cette course dans laquelle elle a été déférée des 4 pieds. Voilà, elle retrouve une nouvelle fois Mathieu Abrivar qui la connaît parfaitement. La dernière fois, elle a vraiment lancé la course d'assez loin et elle a vraiment bien tenu sa partie face à Gently Demuse, même si elle a été battue par son rival. En tout cas, elle avait vraiment conservé une très belle deuxième place. Là, le lot est moins relevé. Je vous l'ai dit, une bonne droitière. Rendre la distance, ça ne devrait pas être un problème, surtout face à une telle opposition. Et avant le coup, je ne vois pas comment elle pourrait sortir des 2-3 premières. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Fiesta du Belvert qui, elle, reste sur une belle victoire du côté de Caen. C'était dans un quintet plus. Elle rendait 25 mètres cette fois-ci. Et vraiment, elle avait fini très fort pour venir battre tout le monde. Alors que ce n'est pas toujours évident de rendre la distance sur l'hippodrome de Caen, même si c'est une piste sélective qui peut permettre de revenir. Ce n'est jamais évident et vraiment, elle avait impressionné les observateurs. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. On la confie à Alexandre Abrivar. Voilà, rien à ajouter. C'est une bonne droitière. Il va falloir que ça se passe bien et qu'elle se fasse ramener. Mais la longue ligne droite de Vichy va jouer en sa faveur. Et avant le coup, je la vois vraiment lutter pour les premières places. Et le troisième cheval qui me plaît tout particulièrement, c'est le numéro 10, Freyneau. Comme vous le voyez, deux parcours dans les jambes cette année, la dernière fois. C'était une quatrième place dans le GNT de Toulouse. Je ne le voyais pas forcément encore prêt à s'illustrer, notamment à ce niveau. Maintenant, il m'a bien rassuré. Il sera déféré des postérieurs. Le lot est également à sa portée, malgré la présence des deux juments que j'ai cités avant. Voilà, face à ses aînés, il a vraiment une belle carte à jouer. Je pense qu'il va encore courir en progrès sur sa sortie toulousaine. Et je pense vraiment qu'il devrait terminer sur le podium. Derrière ses trois bases incontournables, j'ai retenu un petit outsider. Ce sera le numéro 9, Herade Lavandour. C'est une jument qui me plaît bien. Elle sait finir ses courses. Elle a souvent couru les Grands Prix de Provence, notamment dans le Sud-Ouest. Et elle se comporte bien, même si elle ne gagne pas souvent. Elle prend des places. Là, encore une fois, il y aura des cadets de qualité. Les 3-7 ans que j'ai cités juste avant. Maintenant, derrière, je pense qu'elle fait vraiment partie des concurrentes qui sont capables de jouer un rôle intéressant et de surprendre à Bellecote. Déferré des 4 pieds. Voilà, ce sera mon petit outsider que j'ai retenu en 4e position. Ensuite, en 5e position, le numéro 6, Éditeur Laravel. Lui, c'est un concurrent qui a été préparé pour cette course. Vous voyez, les deux dernières fois, il est non placé. Maintenant, il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. On le confie à un homme de la région qui connaît très bien cette piste. Je pense qu'Éric Bleau a vraiment mis tous les atouts du côté de ce Éditeur Laravel pour qu'il fasse une bonne sortie. S'il a un bon parcours caché, il va certainement finir de belles manières. Et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 4, Farceuse Dupré. Vous le voyez, les dernières fois, c'est en demi-teinte. Maintenant, elle avait gagné pour sa deuxième sortie de l'année sur l'hippodrome de Vichy. C'était sur plus court. C'était 2150 mètres. Elle était déférée des 4 pieds comme lors de ce quintet du jour. Donc, attention à cette pensionnaire de la famille Théry qui semble avoir été préparée pour cette épreuve. Elle a également de la tenue. Et je pense qu'elle est capable de réaliser une performance de choix avec un parcours favorable. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu numéro 13 sur partie au 2e échelon avec Favoris de Litton. Qui a du mal à se retrouver. L'année dernière, c'était vraiment excellent en 2021. Il a engrangé beaucoup de gains. Il a eu du mal cette année à se retrouver. Il compte quand même une cinquième place. Notamment à Amiens dans un quintet plus. C'était la première étape du GNT. Voilà, on fait le déplacement pour plaquer des antérieurs, des fers et des postérieurs. Sur sa meilleure valeur, on est obligé de le retenir. S'il était en forme, j'aurais même retenu dans les 3-4 premiers. Maintenant, j'ai aussi besoin qu'il me rassure. Et même si on effectue le déplacement, il est capable de jouer un très bon rôle. Mais on va voir quel visage il va nous montrer. Mais il faut vraiment s'en méfier pour une place. Ensuite, en 8e position, j'ai retenu le numéro 14, Elan Baroque. Elan Baroque, c'est un concurrent. Vous le voyez à sa musique. Ce n'est pas transcendant maintenant. Les lots étaient quand même bien composés. C'était surtout en région parisienne. Là, il a vraiment un engagement de choix qui lui fait face. Il est déféré des 4 pieds, contrairement à la dernière fois qu'il a couru sur l'hippodrome de Vichy. Donc attention à lui. Le lot est assez creux, malgré les 3-4 concurrents que j'ai retenus en premier choix. Je pense vraiment que ce Elan Baroque, même si c'est un 8 ans et qu'il y a des cadets qui lui sont supérieurs, il peut retrouver le chemin des bonnes performances. Et pourquoi pas terminer 4e ou 5e. Voilà pour cette sélection. En cas de non partant, j'ai retenu là, c'est un Euricus Ludvois. C'est le moins riche, mais bon, il est déféré des 4 pieds, contrairement à la dernière fois où il se classait 4e. On essaye également du côté de Stéphane Bourlier de mettre tous les atouts de son côté pour le voir fournir une bonne performance. Même s'il n'est pas forcément des plus confiants. Stéphane Bourlier le voit surtout pour une petite place. C'est pour ça que je l'ai également retenu en regret ce Euricus Ludvois. Mais voilà, pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de mon choix avec le 11 devant le 8, le 10, le 9, le 6, le 4, le 13 et le 14. Et en cas de non partant, l'AS. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez plusieurs boutons, plusieurs liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire. Donc voilà, si vous voulez créer un compte PMU, vous avez jusqu'à 200€ offert avec votre premier dépôt qui est doublé. Ou alors tout simplement vous connecter à votre compte déjà existant pour avoir quelques exclusivités assez intéressantes. Moi comme conseil de jeu, c'est simple, c'est vrai que 11, 8 et 10, les 3, 7 ans qui me plaisent tout particulièrement, ce sont vraiment 3 bases incontournables. N'hésitez pas à les prendre en base de e-carté si vous voulez faire un e-cinté et que vous cherchez le petit outsider qui peut un petit peu brouiller les cartes et peut-être apporter un peu de piment. Pourquoi pas le numéro 9, Erad Lavandour, que j'ai retenu en 4ème position. Ou alors le numéro 6, Edito Laravel, qui fait face à un bel engagement. En tout cas voilà, c'est vrai que 11, 8 et 10, avant le coup c'est vraiment les 3 chevaux de la course. Et si ces 3 chevaux-là font l'arrivée, je pense que ça ne payera pas beaucoup. Il faudra vraiment trouver le bon ordre pour espérer toucher quelque chose d'intéressant. Voilà pour le quintet plus de ce mardi 5 juillet qui aura lieu en réunion 1. Ce sera la 4ème course, attention, toujours vous méfiez cet été, ce sera à 18h le lundi et le mardi. Un petit récap de ce qui s'est passé ce dimanche du côté de Saint-Cloud avec une arrivée un petit peu surprise. Le 4, Panjaman, que j'aimais beaucoup, qui s'impose devant le 11, Baden Rock, c'était mon regret. Flying Beauty, que je ne voyais pas forcément à Paris Fête, le numéro 13 devant le 15, Combermer, bien entendu, c'était un des concurrents en vue. Et le 7, Sri Fanello Green, qui complétait l'arrivée d'un quintet qui n'était pas forcément très évident à dénicher. Du côté de nos deux rubriques Turf Sélection et Top Prono, quelques trios intéressants. Vous le voyez, plusieurs trios du côté de Top Prono à 247, 220, 158. Entre autres, également quelques trios intéressants qui ont été dénichés par Turf Sélection. Voilà, si vous voulez tester nos pronostics et vous abonner à Prono VIP, à partir de 1€ par mois, l'offre découverte sans engagement. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com pour en bénéficier. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement aux Prono VIP sur le site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve pour une prochaine édition de la minute quintet. Ce sera mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !